Je m'appelle Jean-Sylvestre Berger, je suis professeur à l'Université de Lyon et nommé membre senior de l'Institut universitaire de France à partir de l'année 2016 jusqu'à l'année 2021. Le projet que j'ai présenté porte sur la circulation totale au-delà du contrôle, en anglais « Full Movement Beyond Control » et je m'intéresse à ce phénomène par une approche par le droit. Mon objectif est d'essayer de nommer un phénomène d'échappement où l'ensemble des acteurs n'arrivent plus à contrôler des flux de circulation de personnes ou de marchandises. Mon hypothèse de travail est que cet échappement peut, dans des circonstances bien particulières, faire l'objet d'un traitement public et donc notamment d'un traitement par le droit. Ce projet a été construit au terme de différentes missions qui ont été menées en Europe, au Brésil et au Canada. Je me suis intéressé à notre continent qui est fait de territoires morcelés et également à des grands pays-continents à l'intérieur desquels des grands flux de circulation ont lieu et qui font l'objet d'un traitement historique, à la fois dans un pays émergent comme le Brésil et dans un pays développé comme le Canada. La démarche que j'envisage de mener est une démarche en trois temps. La première va consister pour le juriste à sortir de sa spécialité juridique pour aller à la rencontre d'autres disciplines de manière à avoir une connaissance la moins imparfaite possible des phénomènes complexes de circulation. Ces autres disciplines touchent aussi bien aux sciences dures qu'aux sciences sociales. L'objectif n'est pas de mener une recherche proprement interdisciplinaire ou transdisciplinaire, mais plutôt de croiser le regard de différentes disciplines, une approche donc pluridisciplinaire, de manière à ce que chaque discipline s'enrichisse de son regard propre. Par exemple, le droit a une capacité à définir des mouvements de circulation transfrontière, des décisions de justice, des actes juridiques, des textes juridiques, des situations juridiques. Ces phénomènes de circulation qui sont étudiés depuis longtemps ont été étudiés, assimilés de manière générale par différentes disciplines du droit. Je voudrais pouvoir présenter ces constructions à des géographes, à des sociologues, à des anthropologues, à des informaticiens, à des mathématiciens, à des physiciens, de manière à ce que, à leur manière, ils m'expliquent la façon dont leur discipline comprend les phénomènes de circulation interterritoriale. Au terme de cette première phase de la recherche, je peux espérer que le juriste ait une connaissance moins imparfaite du phénomène et soit plus à même de le traiter en droit. Traiter un phénomène en droit revient à se poser la question de savoir s'il faut l'intégrer à une catégorie d'existence ou créer une catégorie qui lui serait propre. On passe par un phénomène, ou un processus de pensée qu'on appelle la qualification, qui consiste à faire rentrer un fait brut dans une construction du droit. Il n'existe pas, aujourd'hui, de catégorie de type circulation totale au-delà du contrôle. Il n'est pas certain qu'il faille en créer une. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut mettre en chantier cette perspective de manière à s'interroger sur le mode de réception le plus adapté qui puisse exister en droit. Cet travail par le droit ne passe pas uniquement par une question de catégorisation, d'entrée du phénomène dans une catégorie. Il faut aussi le traiter. Là, on peut envisager que le phénomène de circulation totale au-delà du contrôle soit un phénomène rare, exceptionnel, qui appelle une gestion de type gestion de risque ou gestion de crise. Cela veut dire concrètement que le traitement habituel de la circulation des personnes, des biens, des capitaux, des données, par exemple, cette circulation puisse faire l'objet d'un traitement exceptionnel en situation de crise ou en présence d'un risque majeur. Il faut donc développer les outils que notre arsenal juridique connaît bien à propos de ce phénomène qui n'est pas aujourd'hui appréhendé en s'interrogeant sur l'opportunité de ce traitement juridique. Il faut également, dans ce traitement juridique, à partir des outils du droit, essayer de s'interroger sur les raisons de l'intervention du droit. Pour cela, je propose une troisième phase dans la méthode de travail où il s'agit de réévaluer les constructions juridiques à l'aune d'autres disciplines. Les disciplines auxquelles je pense sont des disciplines qui se sont données le droit comme objet d'étude. La sociologie du droit, l'anthropologie du droit, l'analyse économique du droit, la géographie appliquée au droit, les mathématiques, par exemple, appliquées au droit, les sciences de gestion appliquées au droit. Et il faut se demander si les solutions que le juriste imagine sont capables d'être reçues au-delà du cercle des juristes par d'autres disciplines qui s'intéressent aux comportements sociaux. Ces trois temps de la recherche devraient conduire à l'organisation régulière de manifestations, d'abord à un niveau doctoral, à un rythme annuel, des colloques internationaux, trois sont prévus, au début, au milieu et en fin de recherche, et également à la publication d'un ouvrage destiné à un large public. Sur ce dernier point, j'ai eu aujourd'hui un entretien avec un éditeur pour essayer de le convaincre de la nécessité d'interpeller le public sur ce phénomène d'échappement et l'intérêt qu'il y aurait potentiellement à le traiter, notamment par le droit. J'espère pouvoir mettre en place ce travail de questionnement dans le débat public le plus rapidement possible, de manière à déclencher une réflexion plus globale, interdisciplinaire, sur mon objet d'étude. En dehors de ces différents livrables, l'objectif du projet est également de préparer un projet européen. L'IUF donne à l'heureux titulaire des possibilités de travail, un confort de travail pendant cinq ans. Il lui donne également une visibilité nationale et internationale. Mais il se peut que la recherche nécessite la constitution d'une équipe, c'est-à-dire de doctorants et post-doctorants associés au projet. Cette perspective est coûteuse, elle suppose d'avoir des budgets nettement plus importants que ceux qu'offre l'IUF, et c'est pourquoi je me suis engagé à présenter un programme European Research Council, Advanced Grant, qui sera déposé dès la rentrée prochaine, une fois, s'il le faut deux fois ou trois fois, en espérant qu'il sera ici retenu. Je suis très heureux de cette perspective qui m'est offerte. J'ai fait le choix, dans ma carrière, d'une très grande mobilité. J'aurais pu essayer, après mon grade de professeur, à revenir dans mon université d'origine. J'ai fait le choix, au contraire, de bouger, parfois très loin. Je suis allé jusqu'en Océanie pour travailler pendant deux ans. Et je vois un peu l'IUF comme une sorte de nouvelle mobilité, tout en restant dans les murs de l'université, qui est actuellement la mienne. C'est une extraordinaire chance de pouvoir côtoyer d'autres chercheurs dans d'autres disciplines qui se sentent liées par cette appartenance à cet institut universitaire de France, qui est évidemment une belle vitrine à l'extérieur vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Je sais la chance qui est la mienne et la responsabilité qui pèse sur moi de parvenir aux résultats souhaités dans cette recherche. Merci. 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 Merci.